Préparation mentale, méthode de dépolarisation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la haute performance, entreprise qui accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description ci-dessous. Vous trouverez également un lien pour pouvoir avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que la dépolarisation en préparation mentale ? C'est quoi cette méthode ? On n'avait pas entendu jusqu'ici. Donc aujourd'hui, en tant que fondateur de l'Académie de la haute performance, en tant que fondateur du process de dépolarisation, je vais vous expliquer ce qu'est la dépolarisation et pourquoi cela va beaucoup plus vite que les autres méthodes aujourd'hui. Donc avant cela, déjà, qu'est-ce qu'il y a jusqu'ici en préparation mentale ? On retrouve de la visualisation, on retrouve de l'hypnose, on retrouve de la sophrologie, on retrouve de la méditation pleine conscience, on retrouve des techniques de programmation neuro-linguistique plutôt classiques et un tas d'autres outils comme cela, des ancrages, des switches, etc., qui sont issus de la PNL, la programmation neuro-linguistique, qui permettent déjà d'avoir des résultats et d'avancer dans la vie, de voir les choses sous un nouveau monde et un nouvel angle. En revanche, ces méthodes sont limitées puisqu'elles ne travaillent pas directement sur l'identité. Donc souvent, comme je viens de le dire, je suis le produit de mon produit, donc qu'est-ce qui s'est passé avec moi à l'époque avec ces méthodes ? Eh bien, j'ai cinq finales de Cheval de France, une seule victoire, non pas grâce, mais à cause de mon mental, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais en demi-finale, j'étais sûr de moi, je savais que j'allais gagner. En revanche, dès que j'arrivais en finale, eh bien, au fond de moi, j'avais comme une faille et dans les vestiaires, en fait, je savais que le combat, il était perdu. Tout le monde à côté me disait que j'avais le potentiel pour aller chercher ce titre et pour autant, moi, je n'y croyais pas et ça ne passait pas en finale. Et donc, à l'époque, je me suis énormément formé. Depuis 2010, j'avais fait mes premières séances d'hypnose, premières séances de sophrologie, j'avais la méditation. En Équipe de France, du coup, on avait aussi de la préparation mentale. Et tout ça, toutes ces méthodes confondues, n'avaient pas réussi à résoudre mon blocage. Donc, je me suis dit, OK, attends, je vais me former, je vais apprendre moi-même. Donc, j'ai commencé à me former à l'École centrale d'hypnose, à l'Institut des neurosciences, à l'Institut du potentiel humain, chez John Demartini. Je suis même parti 20 jours en méditation Vipassana en 2017 pour aller chercher des réponses à tout questionnement. Et à un moment donné, en fait, là-bas, en méditation, j'ai eu ce moment de, ben oui, en fait, je suis tout. Je suis un être humain ici, sur cette terre, qui n'est qu'une possibilité. Et à chaque fois dans ma vie, j'ai avoir l'occasion de choisir qui ai-je envie de devenir. D'où l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. Et ensuite, à travers une formation avec le docteur John Demartini, j'ai vu que, ben, une petite chose qu'il avait faite ici m'a permis de connecter avec tout ce que j'avais appris dans les autres formations. Et j'ai vu ce qui manquait à la préparation mentale classique aujourd'hui. C'est vrai qu'à travers ça, je me suis séparé de mes mentors, puisque je les amenais, je les ai challengés à travers l'hypnose, à dire, mais non, mais on peut travailler sur l'identité, et en hypnose, on ne peut pas, mais on peut créer autre chose qui va aller travailler sur l'identité. Je me suis séparé avec eux. Et tant mieux, finalement, ça m'a permis de prendre mon indépendance et d'explorer toute ma créativité, et de tester en 2018 avec les premiers athlètes. Puis vraiment, ensuite, en mars 2019, où là, il y a eu le premier athlète, où j'ai trouvé la recette, ça a fonctionné, il s'est vraiment libéré derrière. Un deuxième athlète qui, derrière, il s'est libéré, il a été le premier à entrer dans l'histoire du BMX en festival international des sports extrêmes. Et donc là, ça y est, je me suis dit, ok, cette méthode-là, elle fonctionne et ça marche. Et derrière, on a eu le premier cas d'école, Michel Comte, qui a été champion du monde de judo après cinq tentatives. Et aujourd'hui, trois ans et demi plus tard, c'est plus de 500 athlètes accompagnés, c'est quatre médailles olympiques. Donc, la dépolarisation, c'est quoi ? La dépolarisation, c'est une méthode qui vient de travailler directement sur l'identité du sportif, ok ? Donc, tout ce qui se faisait jusqu'ici, travaillait à partir de tous les outils que je vous ai évoqués tout à l'heure, mais n'allait pas travailler directement sur l'identité. Donc, aujourd'hui, en dépolarisation, on est capable, après un entretien de 30 minutes avec un athlète, de savoir si, oui ou non, on va pouvoir l'aider à se libérer concrètement. Et les résultats qu'on obtient sont extraordinaires jusqu'ici. Là, j'ai l'exemple de Johan, qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques, qui a été champion d'Europe aussi en 3 minutes type. Et lui, c'est pareil. En fait, à chaque fois, il n'arrivait pas à performer dans les grosses compétitions. Donc, il ne voulait plus entendre parler de préparation mentale. Un ami commun nous a présenté. Il s'est reconnu dans mon parcours. Et du coup, on a travaillé ensemble. Et derrière, bam, il a rebattu ses records personnels. Et aujourd'hui, il s'exprime. Il exprime 100% de son potentiel en compétition. Et c'est juste super beau de voir ça. Et des athlètes comme ça, aujourd'hui, on en a la pelle du coup. 500 quasiment. Beaucoup ont expérimenté des méthodes de préparation mentale classique qui aident déjà et qui amènent sur de la pensée positive, des techniques de respiration, de visualisation, qu'on ne peut pas négliger. Mais par contre, ils ont le changement qu'ils voulaient et qu'ils attendaient depuis un réel moment. Donc, la dépolarisation, c'est la méthode pour vous si vous êtes préparateur mental ou si vous êtes sportif qui va vous aider à atteindre vos objectifs rapidement. Et deux, si vous êtes préparateur mental, va vous aider à accompagner des athlètes de manière fiable, de manière rapide, de manière prédictive, de manière durable avec un process qui est clé en main. En vivant cette dépolarisation sur vous, en l'incarnant et derrière, en apprenant les séquences pour pouvoir le faire avec un athlète, vous allez voir que vous allez avoir des résultats extraordinaires. Et si vous êtes préparateur mental, il va être très fort probable que derrière, vous allez attirer des sportifs d'un encore plus grand niveau et que votre activité va aussi, par conséquent, plus se développer. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre un commentaire pour partager votre point de vue. Et également, si vous voulez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, eh bien, pensez à réserver un appel offert avec un membre de mon équipe. Et surtout, rappelez-vous que l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...